Bonjour à tous et bienvenue sur SoFresh and Diet, la chaîne qui vous donne la pêche. Aujourd'hui c'est l'heure de la vidéo recette et j'ai choisi de vous proposer 3 recettes pour cuisiner du poisson. Et avant tout faisons un petit point nutrition. Donc le poisson bien sûr est très riche en protéines et en protéines de bonne qualité. Les protéines ont un rôle fondamental dans la construction et dans le maintien de la masse musculaire. Elles servent aussi à fabriquer tout ce qui est hormones, anticorps, globules blancs, enzymes etc. Elles sont donc très très importantes dans notre alimentation. Ensuite faisons la différence entre ce que l'on appelle les poissons maigres et les poissons gras. Les poissons maigres sont les poissons à chair blanche, collins, lottes, cabillauds etc. Et les poissons gras sont les poissons à goût fort comme le saumon, le thon, macros, sardines, arant etc. Alors en fait on les appelle maigres et gras pour les différencier. Les poissons maigres ont quasiment 0 aller à 2% de matière grasse maximum alors que les poissons gras en ont en moyenne 10. Donc 10% c'est pas gras, donc un poisson gras n'est pas un poisson qui est riche en matière grasse, c'est simplement un poisson qui contient des matières grasses. Et ces matières grasses quelles sont-elles ? Et bien ce sont des acides gras essentiels. C'est à dire que l'organisme ne sait pas les fabriquer et qui donc nous avons besoin de ce bon gras qu'on appelle les oméga 3 par exemple, les oméga 6 aussi. Voilà, les oméga 3, les oméga 6 ont un rôle protecteur de la fonction cardiovasculaire, un rôle protecteur aussi de toute notre gaine neuronale, de tout le système neuronal et ont aussi un rôle important dans la bonne santé de la vision. Voilà, maintenant que vous savez le principal sur l'intérêt nutritionnel des poissons, je vous propose mes 3 recettes. Alors je vais vous faire un parmentier de poisson épinard, je vais vous faire une tarte au thon et je vais vous donner mon secret pour réussir tous vos poissons sans matière grasse. Ici je vous montrerai l'exemple d'un poisson cuit au four. Allez c'est parti pour nos 3 recettes ! Et je commence par vous partager un parmentier de colin aux épinards. La liste des ingrédients. Des filets de colin, des pommes de terre, des épinards frais, des échalotes, du persil frais, de la crème fraîche allégée, des biscottes, du parmesan, sel et poivre. Alors vous faites cuire votre poisson au court bouillon. Vous pouvez y mettre d'ailleurs un petit bouillon de légumes ou un petit bouillon de poisson pour donner du goût à votre bouillon. Ensuite vous faites cuire les épinards à la vapeur et vous faites cuire les pommes de terre à l'eau. Vous commencez par faire l'écrasé de pommes de terre dans lequel vous mettez le persil, les échalotes et une fois que votre poisson est cuit, vous l'égouttez, vous allez voir il va s'émietter tout seul et donc vous pouvez mélanger les miettes de votre poisson avec l'écrasé de pommes de terre. Ensuite vous mélangez vos épinards cuits avec de la crème fraîche allégée. Ici j'ai pris de la 15% de matière grasse. Vous utilisez du sel et du poivre pour assaisonner et dans votre plat vous disposez une couche de pommes de terre poisson, une couche d'épinards et ensuite vous mixez vos biscottes avec 2 cuillères à soupe de parmesan que vous mettez en dernière couche. Vous n'avez plus qu'à faire cuire votre plat au four pendant 20 minutes et voilà le résultat ! Deuxième recette, je vous propose une tarte au thon avec des tomates. Donc pour réaliser votre pâte il vous faudra 150 g de farine, 75 g de beurre et du sel. Il vous faudra également 3 boîtes de thon, il vous faudra de la crème de soja, de la moutarde, des tomates et un fromage frais allégé à tartiner. Pour réaliser votre pâte vous coupez des petits morceaux de beurre. Alors moi j'ai fait une grande tarte du coup j'ai utilisé plus de farine et plus de beurre mais vraiment pour 4 personnes idéal c'est 150 g de farine et 75 g de beurre. Donc vous coupez votre beurre en petits dés que vous laissez poser 5-10 minutes pour lui donner ce qu'on appelle une texture un peu de beurre pommade. Et ensuite moi j'utilise un mixeur, vous mettez dans le mixeur la farine, le beurre. Ah oui j'ai oublié de vous dire qu'il fallait aussi un petit peu d'eau donc il vous faudra 4 cl d'eau. Vous faites tourner votre bol mixeur et ensuite vous prenez la pâte et vous en faites une belle boule que vous pétrissez soigneusement. Laissez reposer votre pâte 30 minutes au frais. Pour l'appareil, alors dans le fond de la tarte on va mettre un petit fond de moutarde et de crème. Donc je mélange un petit peu de crème de soja avec de la moutarde et ensuite je l'étale de façon homogène dans le fond du plat. Vous mélangez le reste de la crème de soja avec votre thon. Vous mélangez bien et surtout vous ne salez pas parce que le thon c'est déjà très salé mais vous pouvez utiliser du poivre. Dans votre plat, avant de mettre le thon, vous mettez des fines rondelles de tomate. Ensuite vous mettez votre thon mélange à la crème de soja et vous parsemez de petits paquets, j'allais dire comme je l'ai fait là en fait, de petites lamelles, voilà, de fromage frais allégé. Vous mettez à cuire au four pendant 30 minutes et voilà le résultat de ma jolie tarte. Et allez c'est parti pour notre troisième recette de poisson. Comment réussir un poisson avec zéro matière grasse pour qu'il ait du goût ? Donc ici je vous propose un poisson cuisiné au four à la mode provençale. Donc j'ai utilisé des filets de cabillaud. Il vous faudra un bouillon de légumes, du vin blanc, de la sauce tomate au basilic, persil, échalote, courgette, tomate cerise, herbe de Provence, sel et poivre. Dans le petit verre de vin blanc, vous diluez votre bouillon de légumes et vous badigeonnez votre poisson. Moi je l'ai fait au pinceau avec ce mélange et vous le laissez mariner pendant 30 minutes. Vous coupez les tomates cerises en deux et vous y versez dessus les herbes de Provence que j'ai utilisées ici déshydratées et pareil vous laissez poser un petit peu. Vous émincez vos courgettes, donc j'ai choisi le format demi rondelle, vous émincez vos échalotes. Vous gardez quelques demi rondelles de courgettes qui nous serviront à faire une jolie décoration et vous mettez dans un fond de plat qui va au four le reste de vos courgettes et le reste de vos échalotes. Et vous versez le reste du mélange vin blanc bouillon de légumes. Ensuite vous disposez vos pavés ou vos filets de poisson sur lesquels vous mettez un petit peu de sauce tomate basilique. Et voyez comment j'ai fait, j'ai utilisé les demi rondelles de courgettes pour faire comme des dessins d'écailles de poisson. Et puis vous disposez les petites tomates cerises dans le plat pour décorer. Vous disposez aussi le persil. Maintenant vous pouvez mettre votre plat au four et une cuisson de 20 minutes suffira pour avoir un poisson moelleux et tendre. J'espère que mes recettes vous ont plu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne SoFresh and Diet si vous êtes intéressé pour tout ce qui est conseils nutrition, pour tout ce qui est recettes diététiques légères, saines et gourmandes. Pensez à activer la cloche des notifications pour recevoir un mail lorsque je publie une nouvelle vidéo. Je publie une vidéo tous les 15 jours. Je vous dis à très bientôt, posez vos questions en commentaire et surtout régalez-vous bien !